bonjour bienvenue dans la guidance du moment c'est parti j'espère que tu vas bien allons-y je voulais prendre l'oracle de béline je commence très très simple à l'oracle de béline avec c'est super j'allais dire deux cartes bah écoute on commence très très bien je vais faire attention à la lumière pas toujours évident de se placer les tout petits ce jeu voilà alors ici tu vois il y a quelque chose de plutôt intéressant parce que on commence par l'amour et l'amour dans quel que soit le domaine et bien déjà ça nous présage de l'harmonie du bonheur et une belle aller amélioration on va voir je vais essayer de caler ça voilà à voir ce qui suit cette carte de l'amour elle est jolie en plus c'est une couronne avec tu vois deux cœurs oh bah c'est trop j'allais dire deux cœurs bon on en a un troisième avec une flamme voilà on a une belle harmonie une belle complicité ici on a quelque chose qui est vraiment très beau bon on commence bien j'aime bien commencer comme ça moi je pense que ça permet aussi de donner le tempo pour la semaine alors ce fil rouge tu peux te le mettre dans le coeur tout simplement c'est toi qui peut dire ok ça part comme ça ça la semaine va être comme ça et ça va être plutôt sympa voilà alors ici on va commencer par moi j'ai envie de te dire bah déjà pour le domaine professionnel on voit que il est peut-être relégué au second plan par la situation affective et ici il est question de justement d'entente de passer alors la situation affective ça va être bien sûr le sentimentale donc avec quelqu'un mais tout dépend de ta situation mais ça peut être aussi de passer un bon moment avec la famille ou avec les amis ou avec tes enfants et des questions d'amour d'entente de tendresse de partage pas de nuages là à venir on veut vraiment peut-être qu'on te dit de profiter vraiment de ces moments je n'ai pas besoin de recouvrir ici parce que entre la carte de l'amour et puis la carte de la beauté on voit que il y a quand même on te relie à ton coeur aussi d'écoutes d'être vraiment dans ton coeur c'est l'écoute de ton coeur sont tes ressentis aussi d'être vraiment dans le ressenti et peut-être aussi de cette notion d'ouverture de coeur et de porter ton attention sur ce qui te fait te sentir bien avec trois coeurs comme ça peut nous faire penser à la trinité aussi ouais la trinité on a deux coeurs avec une flamme c'est un amour cette cohérence entre deux personnes qui peuvent créer une troisième énergie ici royal avec la couronne tu vois on a quand même quelque chose d'ailleurs j'ai envie d'aller voir ça il est vraiment ici question de d'épanouissement de réalisation des voeux ici de satisfaction de réalisation d'aboutissement avec la carte de la beauté en plus avec l'amour c'est il y a vraiment cette sensation de cesser un amour c'est vraiment un bonheur dans les échanges voilà je vais pas me redire un peu ce que je vais repartir sur la même chose on va prendre mes cartes médecines pour voir qu'elle est directement qu'elle est le message alors on dit de ok la chauve souris marge en ce moment je bon déjà j'en ai dans le jardin dans le jardin tu sais qu'elle mange beaucoup de moustiques en fait grâce à elle nous avons moins de moustiques et c'est vrai qu'elles peuvent nous faire peur elles ont des petites têtes et moi je trouve ça je trouve ça mignon malheureusement j'ai une petite chatte toute grise et elle m'en avait chassé une et j'ai pu voir la tête de cette pauvre petite bête qu'elle m'a chassé et en fait c'est tout mignon ça fait pas si peur que ça moi je les aime beaucoup j'en ai toujours eu une je sais pas si toi tu arrives là si tu as un jardin ou même si tu as une terrasse mais qui donne sur des arbres à la tombée de la nuit tu peux voir des chauves souris voler elles ont un vol plutôt saccadé par rapport à des oiseaux elles ont toujours fait partie de ma vie et ben elle te dit fais preuve de souplesse prépare ta renaissance le pouvoir est en toi maintenant et oui fais preuve de souplesse tu peux faire du yoga ou du stretching là c'est le professeur de yoga que je suis qui te le dit ça aide beaucoup quand le corps s'assouplit l'esprit s'assouplit aussi quand on a du mal quand on résiste à quelque chose faire des étirements ça aide ça aide au niveau ça aide à avoir plus de souplesse d'esprit et donc à être moins en résistance prépare ta renaissance le pouvoir est en toi maintenant et bien ça veut dire ce que ça veut dire là il y a quelque chose qui est après l'amour noir ce qui est sombre d'avoir été visiter ton ombre aussi peut-être avoir été face à des difficultés des obstacles des choses compliquées parce que et bien cette petite chauve-souris elle est noire et tu ne la vois qu'à la tombée de la nuit on va prendre le grand jeu de mademoiselle le normand c'est parti et je terminerai avec lui oui ben voilà c'était après les combats je t'en parlais les combats, les difficultés alors cette carte c'est une belle carte de protection je ne le dis pas assez souvent pardon excuse-moi mais vraiment elle nous parle de protection je l'aime j'ai fini enfin je ne l'aimais pas forcément toujours au début alors les grecs vont voir le prophète Calcas ils viennent prendre des conseils des bons conseils pour faire face à un conflit et oui la guerre de Troie savoir quelle est la stratégie à mener justement pour avoir la victoire ici c'est aussi du soutien qui est apporté du soutien des amitiés ce sont les grecs qui veulent venger Ménélas ils préparent le combat et viennent voir le prophète Calcas et donc moi je l'aime bien parce qu'on a l'étoile Castor qui est l'étoile double des Gémeaux et on avait deux cœurs ici c'est pas un hasard alors ça peut nous parler des Gémeaux aussi du coup le signe des Gémeaux qui est en mai juin qui sera bientôt là après le signe du taureau et ça nous parle de chance voilà c'est un présage aussi aller voir le prophète c'est être face à un présage demander un présage Saturne va nous parler de persévérance aussi il y a une notion de structure que les choses soient structurées organisées planifiées il y a un plan tu vois il y a ça cette carte c'est le droit du fort sur le faible bah oui c'est la guerre de trois donc là on te dit face à une situation ce serait intéressant de prendre conseil auprès de quelqu'un avant d'aller dans une direction quelconque ou de s'engager dans quelque chose ou dans une affaire avant tout engagement ou toute décision il y a beaucoup de questions qui sont posées là quant à l'évolution de sa vie en général alors cette guidance elle est générale c'est pas une guidance personnelle c'est une guidance générale donc tu fais preuve de lucidité et de discernement regarde ce qui résonne en toi et ressens surtout parce que quand il y a quelque chose pour toi ça se sent à l'intérieur tu le sens tu le ressens donc ici il y a voilà il y a des questions qui sont posées d'ordre général ou dans la vie affective ou dans un domaine de vie en particulier et donc prendre des avis et des conseils amène voilà c'est faire preuve de sagesse on te dit que la sagesse et la réflexion vont être bonnes conseillères ici et ça permet aussi en cas de conflit puisque là il s'agit d'un conflit d'améliorer les échanges futurs en tout cas ici il est question aussi de réussite donc on va aller voir on va aller confirmer ça avec les cartes qui seront à côté on va en prendre deux supplémentaires et en tout cas on a quelque chose qui en fait il y a une réussite en ayant pris conseil voilà dans dans toute entreprise ou projet professionnel il y a cette notion encore d'aide qui vient d'aide de compréhension alors peut-être aussi si tu commences un nouveau travail ou si tu une formation ou si tu te prépares à un concours il y a voilà on te dit que les obstacles seront vaincus grâce à des aides à des soutiens qui viennent de l'extérieur et on te parle de réussite assurée et que les ambitions seront satisfaites voilà il est question aussi ici on parlait des structures de persévérance d'organisation et bien justement il est question ça s'est passé ça va me revenir oui de construire sur des bases solides de construire des bases solides voilà et du coup d'avancer sur un chemin voilà sûr plus sûr plus solide c'est peut-être quelque chose qui se fait lentement petit à petit il y a une belle protection avec le talisman de Saturne il l'aide à la persévérance à l'organisation à mettre en place une stratégie un plan pour y arriver pour atteindre ses objectifs voilà en cas de difficulté suivre des conseils bien avisés c'est se protéger on te dit on n'oublie pas que c'est la carte de la protection celle-là voilà donc avant toute décision importante tout engagement prends conseil auprès de quelqu'un en qui tu as confiance qui est de bonne foi ou d'un expert voilà qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre aussi je voulais dire d'autre ça va me revenir je sais que c'est en lien avec l'être U les questions de recevoir écoute ton intuition écoute ton guide en quel cas c'est un guide donc écoute ton guide personnel ton guide personnel ton guide c'est ton intuition et oui on cherche souvent nos guides et et bien le guide te parle à travers ton intuition et ton guide il a toujours été là tu l'as toujours entendu et enfin tu l'entendais et ton guide ben tu l'appelles comme tu veux et c'est qui tu veux et il passe par ton intuition ressens il peut aussi t'envoyer des ressentis physiques par clairsentience ça peut être très physique très palpable physiquement quand je valide je valide toujours ce que je reçois ou la lecture de ce que j'ai devant les yeux par la clairsentience c'est quelque chose qui est vraiment palpable et tu peux l'entendre ton guide des fois il peut même crier j'ai créé d'ailleurs si tu as envie d'aller à l'écoute justement de toi-même et de ton guide intérieur sur sacré-féminin.com tu pourras aller voir il y a la partie coaching et intuition et il y a un pack d'ateliers de coaching et intuition qui qui te permettent justement d'être plus à l'écoute de toi-même de clarifier aussi peut-être une voie une décision un projet et qui peut aussi t'aider à réaliser un but un objectif quelque chose qui est important pour toi tu peux aller voir sur sacré-féminin.com dans la rubrique dans le menu coaching et intuition ou coaching bien-être et coaching je ne sais plus comment je l'ai mis enfin tu verras la lettre U elle va nous parler de cette notion de sécurité de protection encore une fois donc c'est ce besoin du coup d'être protégé ce besoin d'être sécurisé cette notion de sécurité intérieure du coup et si par exemple tu es en couple on te dit que ton partenaire de vie va comprendre peut comprendre que c'est difficile pour toi et te donner aussi justement ce soutien peut-être cette présence ici moi ça me parle plus il peut donner des conseils bien évidemment mais c'est vraiment ressentir je ressens vraiment de la tendresse de la chaleur quelque chose de chaleureux plutôt quelque chose de beaucoup plus chaleux quelque chose de chaleureux une chaleur en fait qui aide à se sentir mieux et qui apporte ce soutien d'ailleurs qui donne ce ressenti de soutien et ça ça désamorce peut-être aussi ça peut désamorcer justement un conflit puisque le conflit on l'a ici au centre et alors ça peut être un ami aussi ça peut être un ami ça peut être un parent aussi également ce qui est ce qui m'est montré ici c'est un duo et un duo ou peut-être tu t'attends pas en fait à ce que ton partenaire justement comprenne ou ressente ce besoin de sécurité que tu as et en fait il va te l'apporter et peut-être à un moment où tu ne t'y attendais pas et cette notion vraiment de ouais de chaleur et ça en cas de conflit donc je reviens à ça c'est ça entraîne un rapprochement il y a un rapprochement là qui peut arriver voilà et qui va beaucoup faire évoluer la relation la vie affective ici les questions de préoccupation évidemment et ça se tourne vraiment vers l'intérieur ce ne sont pas des préoccupations qui sont vraiment internes évidemment ça peut être ça peut se manifester par des des situations pas toujours agréables extérieures mais avant tout c'est interne c'est intérieur donc là il est question de aussi de de passer de l'intérieur vers l'extérieur pour justement être concrètement passer concrètement à l'action parce que là ça demande de passer à l'action donc d'investir son masculin ici d'où cette notion de d'organisation de structure de stratégie de plan passer à l'action alors attends parce que là j'ai un paquet entier hop non ah bah ok là une carte oui il y a cette notion d'équilibre ouais de c'est aussi tout le côté administratif administration bah peut-être que justement il y a des questions au niveau de ce qui est administratif il y a un équilibre à retrouver bon on voit qu'il y a la protection il y a le conseil le valet des piques on l'aime jamais trop parce que tu l'as en haut à gauche là parce que c'est pas quelqu'un qui est toujours honnête donc peut-être que tu peux être face à une situation plus matérielle administrative qui n'est pas très correct qui n'est pas très honnête ouais donc quelque chose qui n'est pas agréable il faut essayer de chercher la conciliation c'est pas toujours évident avec un valet de pique parce que c'est quelqu'un dont il faut se méfier le valet de pique là sur une question financière administrative institution il y a quelque chose ici avec le valet en tout cas quelque chose qui va changer il y a c'est pas forcément négatif faut pas s'inquiéter mais il y a un appel il y a un appel à quelque chose de plus profond ici et des fois ça passe par des fins de situation évidemment des choses qu'on n'a pas forcément choisies et puis qui se passent donc il y a des affaires qui sont importantes et bien sûr qui sont à régler on voit qu'on a une matemande aussi ici elle tourne elle reste pas au même endroit ce qui nous montre l'impermanence de la vie et des choses voilà et il y a cette notion de faire face à la réalité aussi de pas la fuir non plus c'est une nouvelle étape en fait qui arrive ici où il est question de se poser vraiment des questions mais des vraies questions de donner un sens en fait à sa vie ce sont des questions profondes c'est pour ça que je te dis c'est pas forcément négatif au contraire c'est même très positif c'est comme si moi j'ai cette notion d'un temps d'arrêt où on te dit regarde bien regarde où tu vas rectifie ta route c'est ça c'est est-ce que tu vas dans la direction qui a du sens pour toi c'est ça rectifier sa route voilà mais on te dit aussi de ne pas oublier que c'est parce qu'il y a un déséquilibre avec la balance c'est grâce à ce déséquilibre que tu rectifies ta route en fait c'est grâce à la conscience de ce déséquilibre que tu reviens à toi et toujours sur ce qui est essentiel et important voilà on a la lettre elle là qui va nous parler du livre de ta vie de leçons aussi d'apprentissage bien évidemment pardon en apprendant les livres aussi là il est question d'améliorer aussi sa voie sociale son statut social en changeant de alors ou par choix ou par nécessité puisque ça peut être dans l'administration ou dans une institution de choisir ça aussi et en tout cas c'est vraiment ce sont des études qui peuvent être reprises on te dit de ne pas t'inquiéter ce ne sera pas avec forcément beaucoup de difficultés elles peuvent être imposées évidemment c'est à dire que si tu as un nouveau métier si tu es en reconversion professionnelle tu vas apprendre quelque chose de nouveau puis il va falloir s'y mettre mais ça va aller en fait forcément ça va donner une organisation complètement différente du quotidien il y aurait une recondition une reconsidération à faire et donc ça peut passer par un changement de rythme il peut y avoir des tiraillements aussi s'il y a des enfants évidemment il y a ça il y a cette notion d'être peut-être moins disponible pour ceux pour qui tu étais très disponible dans ton foyer et qui peuvent ne pas être contents si tu as des ados par exemple en fait il y a des personnes qui vont vivre un changement et ça va faire bouger tout le monde autour voilà dans le foyer ou s'il y a des amis ou extérieur au foyer en tout cas dans le foyer et même des amis extérieurs ou des parents de la famille ça va faire bouger parce que ça va cette notion d'impermanence de la vie des choses d'une situation ils vont la vivre aussi et forcément ça peut au départ les bousculer et donc ça peut être un peu compliqué parce qu'ils vont devoir aussi être autonomes et indépendants et en fait c'est bon si jamais tu te posais la question de changer de voilà que tu avais peur parce que voilà ça allait bouger un petit peu chambouler ceux qui sont autour de toi on te dit non il faut vraiment y aller que ce soit les enfants le partenaire on te dit qu'ils seront très bien se débrouiller la lettre L elle est tournée vers toi donc il faut y aller et que ça va bien se passer il est question c'est comme un tremplin en fait d'aller vers quelque chose de plus grand c'est vraiment très intéressant ouais c'est pas quelque chose du tout de négatif en fait ouais voilà qu'est-ce que je pourrais dire de plus il y a cette notion aussi de lâcher prise par rapport à une institution aussi en fait il faut faire attention des fois il faut pas se faut des fois il faut savoir lâcher des combats aussi ici surtout si on a un valet de pique là qui va mettre le paquet des fois il faut peut-être voilà lâcher changer et pas perdre son énergie là-dedans il y a d'autres situations et il y a d'autres solutions en fait on te dit voilà on te dit de t'élever au-dessus de voir la situation avec plus de hauteur voilà alors il faut se laisser le temps au temps parce que ça peut être aussi une période de gestation de venir de laisser émerger ce qui vibre au fond de soi d'entrer en contact comme ça avec ce qui vibre au fond de soi c'est cette notion d'être comme cette coupe ici le U qui reçoit on fait vraiment penser à ça et on te dit d'accepter cette période de gestation qui est transformatrice en fait qui amène un changement comme une phase de transition les réponses elles arriveront si t'as pas toutes les réponses elles arriveront et on te dit que ce sera de belles réponses donc ça c'est quand même c'est quand même chouette alors c'est vrai que le valet de pique nous en kikine un petit peu le petit sujet de droite il nous dit là dans une affaire ça peut être un peu compliqué il n'est pas question d'avoir forcément gain de cause mais peut-être tu vois peut-être pas gain de cause là au présent mais par contre une conciliation une amélioration par la suite plus tard pas maintenant donc il faut savoir lâcher ici maintenant en fait et poursuivre poursuivre le chemin parce que c'est vrai qu'on a deux fois des pics là on pourrait se dire c'est pas assez ici on te donne une petite lumière en fait poursuivre un chemin qui peut être un peu compliqué on n'oublie pas qu'ici quand même malgré tout il y a la protection il y avait beaucoup cette notion de protection ici protection là donc malgré quelque chose de compliqué il y a quand même la protection deux fois ici avec l'ensemble floral ici avec Véronique Pervin chez Giroflé et on te dit la constellation de Percet te dit que les efforts sont récompensés quand même il y a toujours cette notion d'initiative par rapport à peut-être un nouveau métier ou des études il y a cette notion du sens social de ce qui est social servir autrui voilà on parle d'initiative faire preuve d'initiative voilà mais quand on croise ici là ici on voit avec la protection face à ça la persévérance voilà de planifier d'être organisé structuré la protection il y a possibilité de s'en sortir là quand même et cette notion de bien peser le pour et le contre avant d'agir dans une situation quelle qu'elle soit en tout cas avec le signe de la balance ici voilà c'est pas vraiment le genre de carte que j'aime avoir soyons très clairs mais il y a de nouveaux accords quand même qui peuvent être pris par la suite ici s'il y a besoin d'une défense il faudra demander conseil ici ce sera nécessaire elle m'interpelle cette carte et bien récompense des efforts fournis ici voilà en face de ça on a récompense des efforts fournis il y a des efforts qui sont fournis c'est ça c'est aussi ici une bonne réputation aussi en face donc on voit que ça peut avec de nouvelles possibilités nouvelles opportunités on voit que les choses voilà avec la carte de la protection peuvent aller dans une bonne direction si jamais il y a dans une situation financière ou professionnelle et même affective d'ailleurs aussi qui est compliqué ou il est question de faire face à des difficultés il peut y avoir ça aussi il peut y avoir différents cas de figure regarde en quoi ça te parle en fait si jamais elle te parle cette guidance là et si tu l'apprécies si tu l'aimes et bien clique sur j'aime et si tu veux recevoir ça me soutient ça permet de me soutenir de soutenir mon travail et si tu veux recevoir les autres guidances il y en a une tous les 7 ou 8 jours par semaine en général ouais c'est ça tu peux t'abonner à la chaîne YouTube sacré féminin si ça te plaît et je te remercie le 3 de trèfle c'est vraiment parce qu'il va nous parler de l'aspect matériel de fortune de récompense des efforts de chance et de providence ici donc c'est surtout la volonté donc dans une défense dans une défense on avait deux fois ici avec les deux constellations nous parle voilà de récompense des efforts fournis de volonté récompensée ouais donc quelque chose qui est vraiment intéressant il y a de bonnes inspirations qui sont données ici il y a une notion de construction l'alchimiste il a un genou à terre c'est la fin de l'oeuvre noire ça va être la fin des difficultés il y a une phase qui a été compliquée il a un genou à terre là il regarde la lampe philosophique et ça y est la matière elle est devenue pire donc il a là il est dans toutes ses espérances c'est une joie c'est une surprise pour lui c'est vraiment la satisfaction d'efforts il y a encore d'autres efforts à fournir mais on te dit qu'il y a cette notion de satisfaction grâce aux efforts personnels et à la patience donc ça c'est bon c'est positif et ça fait du bien on te dit qu'en fait ça progresse lentement mais sûrement voilà et c'est vraiment grâce aux efforts à la volonté que les voilà que ça progresse lentement mais sûrement mais il est question de satisfaction donc on avait la protection besoin de protection de planification de soutien de persévérance et on te dit de recevoir en fait les messages aussi de ton guide d'écouter le guide il peut être extérieur mais il peut être intérieur aussi il est toujours c'est toujours très bien quand c'est intérieur voilà et la roue elle tourne ici elle ne reste pas toujours au même endroit rien ne bouge enfin rien ne bouge si tout bouge pardon rien ne dure rien ne reste permanent entre la balance qui cherche son équilibre et la map monde qui tourne comme ça moi j'ai envie de prendre une quatrième carte pour terminer par rapport à ce duo parce que là on a quelque chose ça progresse lentement mais sûrement effectivement on n'a que du noir trèfle pique et pique ben voilà et on a du rouge en conclusion on va voir notre roi de pique de pique ah non surtout pas heureusement qu'on ne l'a pas vu pardon parce qu'entre le valet de pique et le roi de pique non c'est le roi de coeur c'est un homme bon bienveillant il y a encore regarde on a deux fois la map monde c'est intéressant et on a l'horloge on a le temps ici alors ça va nous parler du de la connaissance c'est à dire du savoir acquis par l'expérience la connaissance le savoir sans l'expérience n'est pas voilà n'est pas connaissance on a un homme qui est en pleine méditation contemplation il apporte son aide son soutien voilà normalement il est en dessous là il recouvre mais il est en dessous effectivement ça peut être un mentor ça peut être un parent ça peut être vraiment ton guide ton guide spirituel aussi oui ça peut être lui qui se manifeste ça peut être un défunt aussi qui peut se manifester qui te guide aussi et cet homme s'il est présent physiquement c'est un homme qui quand il parle il parle peut-être rarement mais quand il parle sa parole est dehors et il ne parle jamais pour ne rien dire il a une présence c'est un homme qui est posé qui est ancré et il a une présence qui fait du bien c'est comme ça que je le ressens donc sa sécurité ils ont parlé de sécurité intérieure et peut-être que la clé c'est de te sentir voilà de t'apporter toi ta propre sécurité intérieure déjà de la ressentir dans ce sens-là de la ressentir et souvent les problèmes et notamment les problèmes matériels se règlent quand on fait ça alors le roi de coeur ça peut être aussi bien sûr un homme un amoureux un amant un mari en tout cas c'est un homme aimant c'est ça que je voulais dire c'est un homme aimant et sur laquelle l'attention peut être donc ça peut être oui le mari le partenaire de vie ça peut être aussi un père voilà ou quelqu'un d'important ou un ami aussi où tu peux ressentir son amour et tu as toute son attention et tu lui donnes ton attention on dit que c'est un homme sur qui tu peux compter et qui il y a cette notion de loyauté de fidélité avec le roi de coeur aussi voilà dans un couple c'est c'est un homme bon chaleureux doux voilà et puis si tu es un homme et que tu regardes cette guidance là alors regarde cet homme ça peut être toi ça peut être bien sûr quelqu'un d'extérieur aussi ou ton guide comme je disais aussi également c'est pareil il faut regarder où est-ce que ça te parle il y a une notion de temps avec l'horloge je t'en ai parlé ici et on te dit que justement le temps est ton allié que c'est un maître aussi et on te dit de ne pas lui résister de ne pas modifier le cours des choses parce qu'en fait quand on résiste à quelque chose ou quand on on voudrait que ce soit autrement que ça le soit on empire les choses on empire et la vie parfois elle impose un rythme aussi et parfois nous refusons ce rythme alors on te dit de t'accorder au rythme de la vie au rythme que la vie te donne en ce moment c'est être dans le flot de la vie parce que ça évite justement faire ça c'est un autre moyen aussi de faire face à ces difficultés de voilà de s'en éloigner aussi ou de les éloigner plutôt et ça t'assure et moi elle va me parler beaucoup de ça la guidance aujourd'hui parce que entre toutes les cartes ça va t'assurer un équilibre c'est ça ça va t'assurer un équilibre ici ça te parle des résistances et on te dit la vie elle te voilà elle te donne un rythme elle te présente quelque chose si tu vas contre tu te retrouves face à plus de difficultés face à plus de résistances alors qu'en fait si tu te cales sur le flot de la vie et bien c'est là que tu trouves ton équilibre et que tu trouves la sérénité voilà je pourrais dire encore énormément de choses mais le temps il y a ce proverbe qui dit que le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître voilà alors il peut être ça va nous parler aussi je t'en parlais déjà tout à l'heure de cette notion de moment donné avec la chimiste aussi peut-être et avec notre roi de coeur peut-être qu'il fait le bilan de sa vie cet homme il se pose et il fait le bilan de sa vie il y a toujours cette notion de se poser beaucoup de questions et notamment sur sur le côté familial et sentimental toujours avec la map monde ici parce que voilà alors normalement c'est un sablier mais on ne voit pas le sablier qui est sur la cheminée mais on ne le voit pas et ouais c'est ça là c'est plutôt le mat monde mais on parle d'un sablier aussi c'est assez étrange c'est pour ça qu'on parle de temps là il est question de prendre le temps de se poser de cesser de courir partout de changer de rythme si nous voulons changer positivement le cours des choses ou ce que nous vivons on dit qu'il n'est jamais trop tard voilà alors je vais terminer avec ça la guidance ici elle demande elle nous demande de regarder ici et maintenant ce qui se passe ici et maintenant et qu'en fait il n'est jamais trop tard malgré ce qui a pu tout se passer pour aller vers quelque chose de beau voilà et c'est toujours possible de changer positivement le cours des événements et ça demande de cesser de résister à certaines choses d'accepter ce qui est et qui ne peut être changé de changer ce qui peut être changé et de le faire voilà il y a encore plein de belles choses à vivre et en fait la guidance elle te demande de regarder ça maintenant et d'où le V on a deux fois le V ici de vérité c'est encore comme le U qu'on a derrière ici qui est question en fait de recevoir la coupe voilà et bien j'espère que cette guidance t'apportera il est question de passer voilà c'est une étape de vie c'est un nouveau tremplin pour accéder voilà au palier supérieur en tout cas il y a quelque chose d'agréable ici il y a des récompenses qui font du bien il est question de savourer ça d'apprécier de reconnaître d'être dans la gratitude voilà il y a après une période de difficulté il y a quelque chose comme ça qui arrive et après ce sera reparti pour une autre période de travail d'efforts fournis et voilà ce qui permet c'est vraiment l'ouvrage de l'alchimiste ici c'est ce qu'il a fait cet homme là il se repose maintenant c'est vraiment l'ouvrage d'une vie en fait et c'est de voilà de de le mener à bien et pour le meilleur pour soi merci à toi merci pour ton écoute et puis on se retrouve pour une nouvelle guidance et bien ce sera pour la semaine du 29 avril début mai merci à toi merci pour ta confiance et ton écoute merci à toi merci à toi